On va passer à la discussion avec quelques cas cliniques. Normalement on a la connexion de Anders Trollsen également à distance. Et puis on va faire venir Sébastien Martre, Frédéric Dubrana, Franck Rémy. Je vous présente ce premier cas d'un patient masculin de 56 ans, gêné par le genou droit, antécédent de ménisectomie latérale 20 ans auparavant, tailleur de pierre et des douleurs latérales du genou. Avec également des craquements rotuliens lors de la flexion extension active et passive. Mobilité bonne 0.0.130. Je vous montre à peu près l'ensemble du bilan avec les chouces, les clichés en réduction. Je n'ai pas de clichés en réduction. Pardon, je n'ai pas de clichés en réduction. La vue axiale et la pangonométrie. Voilà donc, messieurs les experts, est-ce que déjà vous faites un commentaire vis-à-vis des radiographies ? Et qu'est-ce que vous proposez vis-à-vis de ce patient et de ses symptômes ? En fait, ce sont les mêmes radios. Oui, 56 ans, donc pour moi, j'ai un âge où j'envisage toujours l'unier à partir de la cinquantaine. Donc, 56 ans, ça ne me freine pas. Donc, c'est le premier point. Le bilan radiographique montre un compartiment interne, on n'a pas les clichés en stress, mais qui semblent tout à fait corrects. On aurait voulu, et je fais dans ma pratique, bien entendu, des clichés de recentrage. Reste le problème de la fémoropatélaire, puisque tu nous l'as montré, il y a des petits craquements, tu nous as dit cliniquement. Il y a un petit remodelé ostéophytique. On voit même l'ostéophyte qui déborde un petit peu sur le compartiment latéral, et même sur le compartiment médial. Alors, pour moi, ce n'est pas une contre-indication à l'unier, bien entendu, ces petits remodelés fémoropatélaires. Et d'ailleurs, vous avez pu voir dans les séries qu'on vous a présentées, on reprend tout le monde pour une arthrose interne, mais je n'ai pas vu de reprise dans toutes ces grandes séries, ou très peu, pour un problème fémoropatélaire. Donc, je serais a priori, si partant plutôt en fonction des clichés de recentrage, bien entendu, pour une unie compartimentale. Est-ce que tu fais un geste, quand même, sur la fémoropatélaire, de type émondage des ostéophytes pour les craquements, ou pas ? Je fais, alors, j'ai peut-être tort d'ailleurs, ça fait sourire chaque fois les anglais, mais toujours, toujours, un geste sur la fémoropatélaire. J'enlève les ostéophytes, je fais une petite dénervation, parce que j'y crois, donc tout autour de la rotule, je coupe les petites branches. C'est un geste que je fais systématiquement. Alors, ça m'oblige à faire une incision un peu plus grande, ça m'oblige à, pas tout à fait à éverser, mais au moins à soulever la patella, et je fais toujours ce geste associé. Sébastien ? Oui, quelques commentaires sur la radio. C'est vraiment assez typique d'une arthrose post-ménisectomie externe. C'est une situation assez simple, parce que manifestement, ce patient, il a un morphotype en valgus, donc la ménisectomie est venue aggraver le morphotype en valgus, donc ça ne nous met pas dans la difficulté, contrairement aux dégradations fémorotibiales externes post-ménisectomies sur des gens en varus. Après, moi, je suis, globalement, il a un interning fémoropatélaire conservé. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire même des petites patelectomies verticales externes dans ces situations-là. Je pense que ça s'y prête très bien, et on a bien l'habitude à Lyon de faire ça en même temps. Et après, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. C'est une bonne indication de pique externe pour moi. Est-ce que tu as fait des patelectomies verticales internes sur une arthrose fémoropatélaire interne et une arthrose fémorotibiale externe ? Non, jamais. On a évoqué ce matin la notion que la dégradation fémoropatélaire interne n'était peut-être moins embêtante qu'une dégradation fémoropatélaire externe. Je n'ai jamais été confronté à cette situation, donc non. De façon indispensable, il faut des clichés en stress, mais je suppose qu'ils sont normaux. Oui, ils sont normaux. Et puis une IRM, comme pour l'arthrose fémorotibiale interne, une IRM, il faut s'assurer que le compartiment interne est sain. Oui, pour l'indication d'une IRM externe. Tu fais une IRM systématique pour les arthrose fémorotibiales externe ? On discute une indication d'UNI, qu'elle soit interne ou externe, et aussi pour connaître la qualité du tissu ostéochondral. Une patelectomie verticale externe systématique, et puis ça c'est pour l'UNI externe, et pour l'UNI interne, une ostéophytectomie systématique sur le bord interne de la patella quand il y en a une. Mais pas véritablement une patelectomie, comme on l'entend pour la patelectomie verticale latérale. Merci. Anders, merci pour votre connexion. Donc, avez-vous une idée de ce patient ? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas ? Oui, je comprends un peu de ce que vous parlez. Je pense que pour moi, c'est un cas assez straightforward. Je ne vois pas des signes sur le x-ray. Il a isolé de wear. Comme je comprends, il a une correctable deformité. Le wear de la pf joint, je pense, n'est pas un problème. Et je ne vois pas de need pour simplement imaginer dans ce cas. Je pense que un homme de maille de cette âge, en général, en Danemark, c'est un homme très grand. Donc, je vois des difficultés, techniquement, en se déroulant la patelle. Et je vais probablement faire des laterales fasciétiques, en même temps. Mais, plus de ça, je pense que je suis d'accord avec les autres inputs. OK. So, we did a lateral fasciétectomy in uni with a good result. After three years, the patient was satisfied. And a good result. Still patellar crepitus, but no pain on the patellar side. Et là, il y a eu une patelectomie latérale, donc ? Petite patelectomie pour l'abord, ce qui facilite aussi l'accès à l'uni externe. Et ablation des ostéophytes au fémur également. Tu manques le suivant. Juste une petite question pour Enders. If the x-ray of the patellofémoral joint is this one, would you do the same surgery ? Yes, I probably would in most patients. I think the degree of OA in the PF I would not accept would have to be where it leads to bony deformity. I think the procedure itself would lead to offloading of the lateral fasciétic. So, for most patients like this, I would accept it, talk to the patient about it, and then go on with the lateral uni. In very young patients with post-trauma, this would make me worried, I think. Because they will have a long life with their uni, and they often feel their patellofémoral joint because of the fact that they are simply putting more stress on the patella during their normal activities. But simple answer, for most patients, this would not be a contraindication. Messieurs, est-ce que vous avez un commentaire sur cette fémoropathellaire ? On peut sûrement compléter le bilan par un scanner, parce qu'il faut connaître la TAGT. Mais la clinique prime. Si la patecine fémoropathellaire, à la fois fonctionnelle et à l'examen clinique, eh bien, une patelectomie verticale externe peut suffire, dans un premier temps, associée à, bien sûr, la puque externe. Et puis, en cas de dégradation fonctionnelle dans un second temps, l'associer à une prothèse fémoropathellaire, à mon sens, peut être discuté. Je ne vois pas du tout d'indication, à 56 ans, d'une prothèse totale. Oui, je partage tout à fait cet avis. Ça correspond, alors, Oxford a fait une classification radiographique qui a été traduite en français, notamment par Arnaud Clavé. C'est un stade 2, donc stade 2, ce n'est pas une contre-indication pour eux, avec la patelectomie externe, tout à fait, de la classification d'Oxford. Qu'est-ce que t'en penses, David ? Trocléoplastie, David ? Si je peux dire quelque chose, pour la fémoropathellaire, regardez s'il y a une dysplésie de troclé. S'il y a une dysplésie de troclé ou s'il y a une pratella alta, vous avez tous les risques qui sont dévoulés vers une vraie arrosse fémoropathellaire. Et ça, ça contraindique la prothèse du compartimental, parce que le futur s'annonce forcément de mauvais. et ma radiographie, la nouvelle radiographie, où on voit cette arrosse fémoropathellaire, qui voit nos cas, à mon avis, est contraindique totalement l'indication de protégé. Merci, David. On va peut-être montrer, juste pour Enders, qui est connecté de loin, le deuxième cas, et lui poser la question à lui seul, puisqu'on n'aura pas le temps de discuter entièrement ce cas. Donc, Enders, c'est une femme, 57 ans, avec une histoire de post-lateral meniscectomie. Et c'est un stress X-ray. Et la déformité, c'est qu'il y a un petit virus. Donc, c'est un lateral fémorotibial osteoarthritis, avec un virus. Mais il n'est pas important, pour montrer le post-lateral X-ray. Qu'est-ce que tu penses d'un virus avec un lateral osteoarthritis ? Enders. Oui, je pense qu'il y a un des clés techniques de toute l'Union, medial ou lateral, c'est de ne pas d'écriture sur les déformités. Et c'est particulièrement important, quand tu as une situation comme ça. Je pense que la résurvance de l'Union vient bien dans l'action, parce que le objectif de l'Union n'est pas de ré-align, c'est simplement de résurvance à la place où nous étions avant que le patient a développé l'OA. Et je pense que si vous respectez ces techniques techniques, vous pouvez avoir une situation où vous n'allez pas overcorrect et compromisent. Mais je pense que vous êtes correct. Il y a évidemment une peur ou une risque que vous allez overcorrect et que vous allez accélérer la process de l'union sur le medial side, et vous allez évidemment avoir de pain et de tightness from exaggerating that virus. Mais si c'est correct de la formule et que toutes les autres indications sont en place, je n'ai pas hésitation à faire un Union latéral. Ok, merci. Messieurs, peut-être une minute pour donner votre avis également. Personnellement, je n'aurais pas fait d'Union. Je n'aurais pas fait d'Union pour deux raisons. Je trouve que ça pince quand même en dedans. Et puis surtout, c'est un morphotype en Varus. J'ai de grandes chances qu'en l'opérant, je le mette en Varus. Donc déjà que ça pince un petit peu en Varus, si je le mets moi-même en Varus, c'est la catastrophe annoncée pour les années qui arrivent. Là, je ne mets pas d'Union. Pareil. Je pense qu'il faut respecter les indications pour ne pas être déçu de mauvais résultats d'Union. On a un morphotype en Varus. Soit on ne restitue pas à la hauteur de l'internine en trichant dans l'Union pour laisser la personne en Valgus et on a toutes les mauvaises conditions de fonctionnement d'Union. Soit si on la met bien, on va forcément avoir un membre final en Varus et je pense que les conditions ne sont pas requises pour avoir une bonne survie d'un plan. Franck, un commentaire ? La même chose. On pourrait à la limite discuter de mettre l'axe à zéro. Ce qu'on peut faire, mais on ne va pas bien la positionner. Donc, quel âge il a ? 57. 57. Je pense que la tri, c'est sûrement la solution raisonnable. Ok, merci messieurs.